Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de mon expérience avec la mission locale. J'ai du coup été à la mission locale de mes 19 ans il me semble jusqu'à mes 26 ans. Les 25 ans révoluent donc 26 ans. Il faut savoir que mon frère et moi on a été tous les deux à la mission locale et on a on va dire une expérience qui est différente. Mon frère il avait vraiment des objectifs en tête, il savait où est-ce qu'il voulait aller. Pour lui ça a été très simple en l'espace de peut-être même pas un mois, trois semaines quelque chose comme ça. Il a pu trouver un emploi et voilà à l'heure actuelle il est en CDI même si c'est pas dans la même entreprise par rapport à la mission locale tout ça. Mais on va dire que la mission locale ça a été vraiment le tremplin pour lui qu'il a aidé à trouver en fait un boulot et après du coup ça s'est un peu enchaîné pour lui. Donc lui il a quand même une expérience on va dire relativement positive même s'il me semble qu'il était tombé sur une conseillère qu'il avait pas du tout aimé mais elle a fait son boulot donc pour lui ça a été relativement rapide. Moi comme je te l'ai dit je suis restée quand même sept ans. C'est long, sept ans. Pour moi ça n'a pas été franchement très concluant d'un côté mais ça m'a quand même apporté certaines choses. Le truc c'est que j'ai eu énormément de chance puisque je trouve que j'ai eu une assez bonne conseillère même si bon c'est pas de sa faute je pense que voilà elle a des quotas à respecter dans le sens où il y a des moments en fait quand je prenais rendez-vous avec elle, elle essayait de me mettre dans des dans des dispositifs on va dire ça comme ça comme la garantie jeune. Moi c'était des choses qui ne m'intéressaient absolument pas donc en fait on était un peu en déséquilibre. J'avais l'impression en fait de patauger dans la semoule avec la mission locale puisqu'en fait on m'avait fait faire des bilans, on m'envoyait à droite à gauche, essayer des trucs, ça en fait ça ne marchait pas. D'un côté on essayait de m'aider mais de l'autre en fait il se passait jamais rien derrière. Il me semble que j'ai fait un bilan de compétences, j'ai participé à des ateliers par rapport au CV etc, faire des simulations d'entretien d'embauche. En fait ça n'a jamais rien donné. Le seul truc de positif que j'ai beaucoup aimé là-bas c'est quand même qu'il y a un gros suivi psychologique. C'est vrai que pour les jeunes qui sont en grosse difficulté ça peut vraiment aider dans un sens. Si on a besoin d'être beaucoup épaulé pour certaines démarches ça peut aider parce que c'est vrai que la mission locale c'est un peu un espace cocooning en tout cas pour certaines situations. Ils peuvent t'aider par rapport à des prises en charges financières, pour t'aider par rapport à tes papiers, pour t'aider pour trouver un logement, pour le permis, pour le BAFA. Ils peuvent t'aider pour tout un tas de choses et moi encore une fois quand je suis arrivée à la mission locale et bien j'avais mon permis. Le BAFA clairement je voulais pas je voulais pas entendre parler puisque mon BAFA j'ai passé la première partie théorique du BAFA et après la partie pratique on va dire j'ai pas poursuivi parce que ça m'a saoulé. Enfin bon bref j'aurais beaucoup de choses à dire là dessus. Bon bref passons on n'est pas là pour parler du BAFA dans cette vidéo. Les aides financières je n'avais pas besoin puisque j'étais encore chez mes parents. Enfin bon bref en fait la mission locale c'était pas tellement pour moi. Ils ont essayé de m'aider mais très clairement ça n'a pas fonctionné. Si tu es en perte de confiance que tu as besoin, qu'on te redonne des cartes et qu'on te dise que tu peux le faire, ça peut aider. Ça peut même beaucoup aider. Mais à un moment donné si tu es perdu, comme moi c'était le cas, j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire. Un coup je voulais faire ci, un coup je voulais faire ça, puis après ah bah non je sais plus. C'était compliqué même si avec la mission locale tu peux faire des stages mais c'est pas aussi simple que par exemple un stage au collège ou au lycée. La mission locale aussi, il faut savoir que, en tout cas dans la mienne de mission locale, ils avaient des offres d'emploi qui étaient réservées exclusivement à la mission locale. C'est à dire que le pôle emploi ou les autres structures comme Cap Emploi par exemple n'avaient pas accès à ces offres. C'était que les jeunes de la mission locale qui pouvaient avoir accès à ces offres. Ça d'un côté j'ai trouvé ça bien mais en fait c'est pas des offres d'emploi qui sont intéressantes. On va dire que les offres d'emploi la plupart du temps que j'ai vu la mission locale, c'était pour faire du ménage par rapport aux enfants, aussi dans les centres aérés, etc. Mais voilà, c'est quand même relativement limité. En plus de ça, j'ai l'impression que l'État, ils essayent d'enfermer de plus en plus. D'à côté c'est dommage. De l'autre, bon, je peux un peu comprendre pourquoi l'État finalement veut un petit peu fermer ses établissements parce que je pense que, niveau chiffres, c'est pas bon. Je pense en fait qu'on est un peu tous dans le même cas quand on arrive à l'ambition locale. On sait pas trop où on va, on sait pas trop où est-ce qu'on doit aller parce que c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop aidé là-dessus. On a l'impression qu'en fait quand on est à l'école, on suit notre cursus, on va dire, et puis tout d'un coup on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et alors là, si t'as pas une vocation ou vraiment une idée sûre de ton choix, tu ne sais pas. Et là, tu te retrouves un peu à tester tout un tas de choses. Donc tu vas faire des stages en boulangerie, des stages en école, des stages en maison de retraite, etc. Tu vas pas trouver en fait ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie. Et du coup, tu vas finir par complètement décrocher du système scolaire parce que tu en as marre et que tu as l'impression que tu tournes en rond. Et donc du coup, tu vas atterrir à la mission locale et la rebelote. Ça va être de nouveau le même tintouin. On va te proposer des choses, mais c'est jamais abouti. Et ça, c'est vraiment dommage. On va dire, pour te faire une grosse conclusion sur cette vidéo sur la mission locale, pour moi, le côté psychologique, en fait, la prise en charge psychologique, ça m'a quand même assez bien aidée parce que pour moi, c'était une sale période, très clairement, quand je suis arrivée à la mission locale. Mais en ce qui concerne, finalement, le travail et les débouchés que ça peut amener derrière, pour moi, c'est zéro. Voilà, pour te faire un petit récap, comme je te l'ai dit dans ma vidéo sur le monde du travail, j'ai fait un SEP grâce à la mission locale. Ça a été un fiasco. J'ai postulé à des offres d'emploi. J'ai eu, en fait, une seule réponse et c'était sur le poste, en fait, d'hôtesse de caisse dans l'enseigne de bricolage. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas très sérieux, très clairement. Donc, voilà, ça ne m'a pas apporté grand-chose. J'ai fait plein de bilans, bilans de compétences, bilans au niveau de la confiance en soi, etc. J'ai fait des simulations d'entretien. J'ai fait des ateliers CV, même si, apparemment, mon CV était déjà beau. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un CV fait à l'arrache. Et comme mon père a été, en fait, directeur dans un supermarché, du coup, il m'avait bien aidé, en fait, à faire un beau CV. Donc, je n'en avais pas besoin. Enfin bon, on a essayé de me mettre un peu dans tous les trucs où on pouvait me mettre. Mais à l'arrivée, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Ça ne m'a pas permis de pouvoir créer des relations amicales avec d'autres jeunes. Après, comme je t'ai dit, mon frère, il a une expérience qui est complètement différente. Donc, si tu es sûr de toi et que tu as juste besoin d'un coup de main pour trouver, la mission locale, ça peut être une bonne chose pour toi. Et si tu es comme moi il y a quelques années, c'est-à-dire que tu sors du cursus scolaire, tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire, tu es perdue, mais que tu as besoin quand même de quelqu'un pour t'épauler. Très clairement, je ne pense pas que ça va t'aider, même si bon, tu peux tenter. Parfois, on peut tomber sur des conseillères qui sont excellentes et elles vont réussir très rapidement à te remettre le pied à l'étrier et tu vas repartir. Mais même moi, avec une très bonne conseillère, non, ça n'a pas été top pour moi. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidée. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu étais à la mission locale et me raconter un petit peu ton expérience par rapport à tout ça. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre également sur Instagram, le lien de mon compte étant par d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.